Oui, l'affaire remonte à janvier 2014, lorsque un article a été publié par la Lettre du Continent, un article qui parle de la grogne des militaires nigériens à la suite du projet d'installation d'une base militaire française au Niger. Et cet article, après cet article, il y a eu ensuite une interview que Amadou, l'ancien Premier ministre, m'avait accordé pour le compte du journal Jeune Afrique. Aussitôt après l'apparition de ces deux articles-là, j'ai été violemment pris à partie dans un communiqué du ministère nigérien de la Défense, dans lequel on m'accusait d'être la source de la Lettre du Continent pour cet article, et on m'accusait de rouler pour Amadou dans le cadre d'une campagne. À partir de cela, il s'est enclenché des mesures de représailles à mon encontre, et ces mesures de représailles ont inclus justement les écoutes téléphoniques et la surveillance de mes communications électroniques aussi. Donc, par la suite, il y a eu un certain nombre d'indices qui m'ont amené à considérer que je faisais l'objet d'une surveillance. Et à la suite des différentes informations que j'ai obtenues, des recoupements que moi-même j'ai réalisés, j'ai compris que j'étais effectivement l'objet d'une surveillance en lien avec les articles qui ont été publiés en 2014. La surveillance visait des représailles, mais visait aussi à prouver que j'étais effectivement la source de la Lettre du Continent, puisque par la suite, des articles ont été publiés et des articles que le gouvernement du Niger a estimés hostiles. J'ai également eu des témoignages en provenance du Niger de personnes qui me connaissent et qui ont souhaité m'alerter en me disant « Bon, écoute, nous pensons que tu fais l'objet d'une surveillance parce que certaines de ces activités ont été rapportées ici. » Je l'ai appris avec beaucoup de surprises de la part du gouvernement nigérien, puisque je n'ai pas fait autre chose que mon activité de journaliste. Même si je travaille pour la Lettre du Continent, la Lettre du Continent est une publication, ça n'autorise pas, ça ne justifie pas la mise sous écoute, la mise sous surveillance d'un journaliste dans le cadre de ces différentes activités. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je tiens à ce que ça soit le plus largement connu sur la place publique parce que j'estime que l'enjeu me dépasse, l'enjeu dépasse ma simple personne. Si on peut réaliser la surveillance d'un journaliste à Paris, parce qu'il a fait son travail, un journaliste nigérien, ce qu'on pourrait éventuellement le faire demain pour un journaliste tchadien, pour un journaliste camerounais et pour un journaliste qu'on connaît. Et c'est pour cette raison que je pense que l'ensemble de la profession doit réagir, doit exiger des explications. Parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun doute que je fais l'objet d'une surveillance. La seule chose que je ne sais pas, c'est qui a exécuté cette surveillance pour le compte de l'État d'Ungéen. D'accord. Mais quelle est la position du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères et des autres services concernés par ces écoutes et cette surveillance ? Pour l'instant, le Quai d'Orsay a été interrogé au point de presse d'hier. Et le Quai d'Orsay a répondu qu'il n'en sait pas grand-chose, mais qu'il estime que le journaliste a le droit d'exercer en France de façon libre. Les prochains jours vont nous permettre d'en savoir davantage, parce que nous n'avons pas l'intention, comme je l'ai dit, nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons l'intention de mobiliser l'ensemble de la profession, nous avons l'intention de mobiliser des organisations comme Reporters sans frontières, pour qu'ils exigent, pour qu'ils demandent aux autorités françaises de faire toute la lumière. Parce que ce n'est pas une affaire qui concerne Sédicaba, c'est une affaire qui concerne l'exercice de la profession de journaliste en France. Quel que soit le rapport qu'un journaliste étranger ait avec son pays, ça ne justifie pas qu'il soit écouté, que l'écoute ait été faite par une officine privée ou par un service de l'État français. Il y a un problème, il faut que ce soit la dernière fois qu'un journaliste, dans le cadre de son travail, fasse l'objet d'une telle surveillance en France. Sinon, je ne vois pas la France demain faire la leçon aux autres pays, notamment aux pays africains, sur le respect de la liberté de la presse, si elle permet que des choses comme ça se produisent sur son territoire. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui être fait au-delà de la mobilisation ? Quelle est la posture que vous adopteriez, vous personnellement, à la suite de cette affaire ? Moi, je compte, parce que l'enjeu me dépasse. Je compte, dans le cadre de la protection du métier qui est le mien, que nous avons choisi, je compte faire toute la lumière sur cette affaire. Je compte mobiliser l'ensemble de la profession, les organisations de défense des journalistes, y compris l'association de la presse panafricaine, parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est la corporation. Nous devons avoir un réflexe de corporation pour défendre notre corporation. Je compte aussi examiner tous les voies de droit à ce sujet. J'ai choisi l'avocat maître Philippe Missamou pour qu'il envisage les voies de droit qui me sont possibles. Il est en train de relire la documentation pour savoir si on peut déposer une plainte contre X pour violation de communication privée, puisqu'il n'y a pas que les écoutes privées. Mes échanges avec mon épouse, mes échanges avec mon fils, mes échanges avec la famille ont été espionnés. Et dans ce cadre-là, il faut aussi envisager les moyens de droit pour que je sois rétabli dans mes droits, pour que ma vie privée a été violée. Je constate que ce n'est pas la première fois qu'un journaliste est écouté. Je me souviens, même si je n'ai pas la dimension d'Edu Plenel. Edu Plenel aussi a été écouté de façon illégale. Si j'estime qu'il faut aussi aller jusqu'au bout pour savoir comment cela a pu arriver en 2015 en France sous François Hollande. Merci beaucoup, Cédric. Je vous remercie de votre solidarité, de m'avoir donné cette opportunité. Je sais que je peux toujours compter sur votre soutien et celui de l'Association de la Presse en Africaine. Merci beaucoup.